Alors là je vais improviser un peu mais je vais faire des dessins du livre qui paraît juste là qui est un livre qui s'appelle l'ombre du golem. C'est des personnages que je côtoie depuis un moment parce que c'était un projet d'animation au départ et c'est devenu un livre. L'histoire de l'ombre du golem c'est une histoire qui pour moi résonne énormément avec l'actualité. Ça se passe effectivement dans la Prague de Rodolphe II, il y a des agitations entre les religions et puis des espèces de terrorisme. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu que ça devienne un livre parce que je pense que c'est vraiment au contraire c'est bien par par un roman comme ça, une histoire romancée d'interpeller et de faire réfléchir sur la société actuelle. On peut considérer un peu le golem comme un des premiers super héros. C'est un peu ça, une espèce d'être surnaturel qui a des pouvoirs surnaturels et qui du coup protège un peu une population qui en a besoin. Effectivement quand le quotidien, le réel est tellement difficile à accepter, on en vient à s'inventer des personnages comme ça qui dépassent un peu l'humain. J'essaie de changer en fait à chaque livre et de ne pas proposer la même chose. Après il y a plein de choses qui restent, c'est à dire que les personnages ont des yeux exacerbés, ont des têtes aussi un peu grandes etc. Le rapport entre le texte et l'image est vraiment quelque chose d'intéressant. et à creuser, on l'a souvent limité à l'enfance et je trouve que c'est très bête parce que, on parlait du 19ème et l'illustration du 19ème, il y a beaucoup d'illustrations qui n'étaient pas du tout pour les enfants. Et les gens comprenaient ça et je trouve qu'on est dans une société d'images, dans un moment où l'image est absolument partout, partout, partout et on ne la travaille pas tant que ça dans les livres. C'est dommage. C'est ça, pour moi en tout cas, le destin. C'est de rester en éveil, de rester l'œil ouvert et ensuite de proposer autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada